Salut les gens, on se retrouve sur Age of Mythology, Retold, on poursuit l'aventure d'Arcanto, c'est de ses compagnons, on est toujours en Egypte, on a fait la moitié en fait de la campagne, parce que je crois qu'il y a 31 ou 32 scénarios, et on est passé au scénario 17, la citadelle du chacal, je l'avais oublié cette mission là, on va affronter Kemsit avec Amanra, on doit récupérer la deuxième relique d'Osiris dans la forteresse insulaire de Kemsit, donc c'est le principal adversaire égyptien, disons, même si, bon bah, arrivé en Egypte, on est confronté tour à tour à Gargantus, Kemsit et un petit peu Kamos sur la fin d'ailleurs, je crois que c'est dans deux missions, allez c'est parti. Hum, est-ce donc ici ? Oui, le fief de Kemsit, la relique est à l'intérieur, les hommes sont-ils prêts ? Oui, à Amanra. Bien, si Kemsit est là, personne ne le touche, sauf moi. Ok, il est toujours en clair, ah oui il est sur une île c'est vrai, peut-être qu'ils nous aideront. L'enfer, on va prendre le contrôle d'un village, j'imagine, assez vite, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok, petite troupe à affronter. On joue Isis toujours, j'imagine. Non, on joue Ra. Donc, baston de Migdol renforcée, ah bien ça, parce que je veux faire des éléphants, encore. 15% de points de vie pour les éléphants. Et édifice renforcé par les pharaons, ok. Ah oui d'accord. Ok, très bien. Ah, on va peut-être pouvoir tester les vengeurs cette fois. Alors je fonce directement là sur la base, pour la récupérer, lancer l'économie, comme ça après je pourrais explorer les environs. Et récupérer de potentiels reliques. Il y aura de la bataille navale dans tout ça, hein. Écoutez-moi, peuple du Nil, je suis Amon-Ra, ennemi de Kemsit. Aidez-nous, et nous mettrons fin à son pillage de vos terres. Nous allons vous aider à annoncer la bonne nouvelle aux agriculteurs, Amon-Ra. Et il y avait bien une relique ici. Ok, les forums fournissent davantage de population. Nickel, mais j'ai pas encore de... De temple. Ah, il y a la... La citadelle qui peut être construite ici, donc je vais faire ça tout de suite. Hop là, on a un super méga-forum citadelle. On en est fort content. Et, oh mince, attendez, tac, on va envoyer du mont de bois. Alors, vous l'entendez, je pense, j'ai un petit rhume. Un petit rhume, ouais, un rhume assez vilain. Qui me bouche le nez, c'est assez désagréable. Tiens, je me demande si on peut pas récupérer les maisons en avançant. Est-ce que les bâtiments verts peuvent me rejoindre ? Et bah voilà, pas mal ça. Ok, bon, alors. Deuxième relique ici, l'infanterie s'entraînera 25% plus rapidement, donc c'est top. Très très positif tout ça. On va recréer d'autres bâtiments. Ah, on récupère les villageois aussi, c'est génial ça. On va bien tout pouvoir livrer. Ah bah très bien, en fait, j'aurais dû mettre peut-être la forteresse à la citadelle ici. C'est malin, bon, tu vas construire, ah tu peux pas encore. Forum 550 d'or. Où est-ce que j'ai vu de l'or ? Ici. Et une autre colonie ici. Eh ben, j'avais oublié tout ça. Un temple, bah c'est malin, franchement. J'en ai fait un pour rien, un ou pour pas grand-chose. Est-ce qu'il y a une relique là-haut ? Ouais, cool. Encore une relique ici, donc c'est les unitimités qui coûtent moins cher. Très très bien. Euh, je crois me souvenir qu'il y a quelque chose en bas à récupérer. Peut-être qu'il y a un marché ou un truc comme ça. Je me souviens plus précisément, mais on va aller rendre visite à ce lieu-là. Pour l'instant, moi je veux juste avancer, avoir beaucoup beaucoup d'or pour pouvoir faire d'autres... d'autres centres-villes. Je veux progresser. Et en fait, nourriture, j'aurais pas besoin de tant que ça pour le début, vraiment. Et beaucoup plus d'or peut-être. Euh, tiens, toi. Tu vas aller... Ah bah, elle pourra le faire, voilà. Voilà. Alors, et ici ? Elle va gérer ça, avec l'aide de Ségus, avant qu'on nous envoie une attaque. Parce que ça risque d'arriver. Il serait peut-être temps de faire des monuments, en fait. Je me rends compte que ma faveur ne monte pas. Donc on va faire un premier monument, là. Et on va aller au bout, ici, où peut-être qu'il y aura des tours. Voilà, à récupérer exactement. Ces tours aideront à défendre le port pendant que vous construisez... Alors, améliorer. Oh, un léviathan ! Oh, il vient débarquer des gens ! Il a un drapeau dans la bouche, il vient débarquer des gens. Heureusement, on n'est pas très loin. Mais là, j'ai un peu peur, parce que j'ai pas fait de troupe du tout, moi. Est-ce qu'on va être suffisamment forts pour pouvoir les repousser, en sachant qu'il n'y a pas de tours à proximité ? Peut-être qu'il va falloir faire des intimités, qu'on ne peut pas, on n'a pas la faveur requise. Oh, toi, tu vas devoir... Allez, attaque, attaque ! Le pharaon est mis à contribution. Allez, ça va le faire avec le citadel à proximité, mais bon. On a dérangé un peu le commerce, enfin, l'agriculture. On va se faire un baston de mygdol vers là, tiens. Hop, et ensuite, on enchaînera avec un camp de mineurs d'or. Il y a trois reliques de l'autre côté, ça peut être intéressant, mais... Comment y aller ? On peut faire les... Monuments pour pharaons. Et édifices pour dieux aussi. Bah franchement, là, je ne sais plus trop où en mettre. On va mettre ça là. Et ensuite, seulement... Ok, donc en fait, là... Quatre reliques en tout, mais... Pour y accéder... Alors, le mieux, c'est d'avoir des rocs, mais on ne peut pas. Parce qu'on est déjà à l'âge 3, et il a été choisi... Non pas Sobek, mais Sekhmet. Donc on a la citadel, l'escarabée et compagnie. On ne peut pas avoir les rocs. Donc, il va falloir que j'aille... Sur place avec un villageois, que je construise un port... Proche de... Ce petit... Tiens, à la rigueur, je vais faire un temple ici aussi. Comme ça, ça va être beaucoup plus simple. Mais, je n'ai pas l'impression que je puisse faire de port, là. Oh, ça m'a l'air complexe. Bon. Monuments pour dieux, c'est terminé. Là, on est en train de faire une armurerie. On va peut-être arrêter de faire des villageois. On a peut-être un peu trop. Et... Oh, ils ont débarqué. Oh, bon sang. Alors, tac, tout le monde a l'abri. Elle est où, Amèdra ? Elle est loin. Tant pis, elle va rester là. Et nous, on va commencer à faire des éléphants. Là, tout le monde va se planquer. Alors, finalement... Ah, peut-être pourquoi pas le passage de l'âge. Alors, fils d'Ozéry, c'est toujours très puissant. Mais le problème de cette créature-là, c'est qu'elle est unique. Et en plus... Euh... Elle ne se régénère pas. Si mes souvenirs sont bons, on ne peut pas la... On ne peut pas lui rendre ses points de vie. Sauf si ça a été modifié. Mais je préfère m'orienter vers la tornade et vers les vengeurs, qui peuvent être vraiment monstrueux. Et là, c'est les fantassins à la hache qui sont augmentés. Point de vie de vitesse de l'enfanterie. Très bien. Et toute l'enfanterie, en fait. Ah oui. Pas mal. J'aime bien. Bon, on a tout nettoyé. C'est très bien. Maintenant, on va voir quelles sont nos pertes. Eh bien, toi, ma petite... Franchement... Sans le rock, on ne peut rien faire. Et je n'ai rien fait pour... Donc, ces reliques ne sont pas atteignables nullement, quoi. Bizarre. Je vais faire ça. On va voir. Ah oui, mais de base, je ne sais même pas si les... Bon, on va en faire, quand même. Est-ce qu'il peut ramasser ? Je crois qu'il n'y a qu'un dieu qui peut... Permettre ça, mais j'ai oublié de qui il s'agit. Eh non, il peut. Très bien. Est-ce qu'il peut traverser là-bas ? Ça se trouve, il peut marcher sur l'eau. Parce que ça a l'air... Ça a l'air... Le profond. Eh bien, voilà ! Très bien. Ça fait quatre avantages de plus. Toi, tu restes dans le port. On va voir tous les bonus, là. Les villageois régénèrent leurs points de vie. Ici, attaque des unités mythiques navales. Donc, les Léviétans, c'est très bien. Ici, cultive plus rapidement la terre. Plus 10% pour les fermes. Et ici, les héros infligent davantage de dégâts aux unités mythiques. C'est très bien, également. Alors, je suis sûr qu'il y en aura une autre ici, peut-être. Voilà. Ben voilà, très bien. On ramène ça. Et là, c'est quoi ? Les tours contre les unités mythiques. Très bien. Quand il voudra traverser ici, ça lui fera des dégâts. D'ailleurs, on va peut-être envoyer un villageois, là. Commencer à faire une colonie, là-bas, en bas. Et nous voilà à l'âge 4. Alors, on va pouvoir faire les ultimes améliorations. Ah mais oui, attendez, je fais des éléphants à gogo, là. Donc, on va se rendre un petit peu de ressources. Pour pouvoir améliorer. Donc, on est un petit peu à sec en or et en nourriture. Ok, ben on découvre de nouveaux espaces ici. Mais apparemment, il n'y a vraiment pas d'adversaire. Ah ben, tiens. Lui, normalement, il doit déposer des troupes. Mais il a l'air buggé, ben tant mieux, on ne va pas les réveiller. On va faire le tour pour voir les derniers fragments de champs ici. Et ouais, le truc, c'est de faire un marché pour faire du commerce avec... Ben, dans un forum ou dans un autre, qu'importe. On verra après. Pour l'instant, on a encore de l'or dans les mines. Bon, l'idée, je pense, ça va être de faire une méga gigaflotte. Surtout des barges de guerre, là, qui sont fortes contre les bâtiments. Couvertes par... Ben, on va voir. Des léviétans, c'est pas mal. C'est assez solide et ça permet de transporter des troupes. Et on va faire le tour de la grande île, là. On va raser tout ce qu'on peut raser. Et ensuite, on va préparer le terrain pour nos éléphants. Ils sont déjà assez nombreux, qu'on est en train d'améliorer. Et on mettra de l'infanterie avec tout ça. Ça va être monstrueux. Ah ben, je me disais que ça faisait depuis un moment que l'adversaire n'avait pas tenté un débarquement. Et là, il tente et il voit qu'il n'y a pas de passage. On a notre flotte qui est prête à lancer un assaut, d'ailleurs. On va en profiter, hein. Ici, on va déposer le prêtre qui était resté coincé en haut. Voilà, on coule tout ça. Et on va pouvoir passer par le nord, là. Et j'ai pu monter à 226 de population. C'est vraiment pas mal, hein. Et j'ai pas mal de faveurs, également. Hop, allez, on fait tout ça. Et on passe par là. Voilà, tout raser. Là, il y a trois ports à raser. Au sud, il doit y en avoir au moins autant. Oh oui, oh oui, il y a des... Pas mal... Là, il n'y a rien. L'avantage, c'est qu'on voit à peu près à quoi on est confronté. Donc ici, un, deux, trois, quatre. Au moins quatre. Cinq. Allez, la bagarre. Allez, la bagarre. Un léviathan, une tortue et surtout, une tonne... De navires lance... Comment ils appellent ça ? Barge de guerre. Allez, faut pas qu'ils me résistent, hein. Je peux renvoyer du renfort. Et ça fonctionne les ports, hein. Il les fait... Il les fait produire en parallèle. Voilà, allez, tout le monde va se concentrer là-dessus. On va même potentiellement attaquer la tour à balise qui est là-haut. Pourquoi pas, hein. S'il y a plusieurs navires qui peuvent l'atteindre, on pourrait la détruire. Nous devrions explorer toute l'île de Kemsit avant de choisir notre tête de pont. Facultatif, escorter à Manra jusqu'à des bâtiments ou des ouvriers alliés pour les convertir à votre cause. Bah, j'ai tout pris, là. À moins que... Ah, peut-être pas. Attendez. Ah ouais, attendez. Oh, petite pause, là. Euh, un Léviathan, parce que j'ai perdu le mien ou quoi ? Non, il est là. Ok. Bah, reviens. Hop. On va prendre un Manra. Et on va l'envoyer... Oh, déjà, il y a du verre. Peut-être que... Bizarre, ça. On ne les a pas pris. Il est où ? Il ne trouve pas son chemin. Allez, on avance. Hop. Et l'enfer. Voilà. Hop. C'est parti. Tu vas là. Manra, elle est en route. Ah bah voilà, ok, d'accord. Il y avait ces trois gus ici à prendre. Et... Il est en route, hein, le... Ah bah non, mais là, ça ne va pas le faire. Par contre, on le descende. Et qu'on rejoigne. Puisque là, il y a encore des bâtiments à récupérer sur les petites îles. On rencontre trop de monde sur le chemin. Je pense qu'on va... On va se contenter de détruire les bâtiments de guerre sur l'eau. Sans plus. Eh, on s'éloigne. Allez, on s'éloigne. Tac. Parfait. Il nous en reste quelques-uns pour pouvoir détruire les... Les peurs, quand même, quoi. Sept a envoyé des tortues géantes pour défendre l'île de Kemsit. Ouais, bon. Bah, ça va être compliqué. Je pense qu'il va falloir en refaire. Là, en fait, c'est le déplacement qui pose problème. On a du mal à bouger dans la zone. Ok, on a pris possession, euh... De, sans doute, ce qui doit être l'avant-dernier bâtiment. Ici, je ne vois pas. On va la déposer, mais... Il n'y a rien. Ah, il doit rester quelque chose ici. Et... Une relique. Mais non, mais... Attendez, je ne comprends pas. Il n'y a plus de... Ah, s'il y a du verre. Il y a du verre. Ici, il y a un truc, il doit y avoir un villageois. On va la déposer juste là. Ah, des champs. Ok, c'est bon. On a tout. On revient. Et on va la déposer. Pour qu'elle mette sa relique. On a... On a perdu du monde, hein. Mais bon, on a une deuxième flotte qui se fait, donc il n'y aura pas de problème. Et quant à nous, on a presque tout fini en termes de... De mines. Il y en a encore quelques-unes sur les îles. Mais maintenant, c'est le commerce qui va prendre le dessus. Ouais, là, on a tout perdu, donc on va partir avec la nouvelle flotte. En direction du sud. Détruire au moins ce port-là. Faire le tour pour raser les autres. Et on va débarquer. Avec tout ce qu'on a ici. Les villageois aussi. Vraiment, ça passe. Parfait. Et là, on va construire un bâçon de Mygdol et on va faire des éléphants à profusion. Un temple aussi. Qui pourrait être super pratique. Parce que j'en ai de la ressource, là. Je pourrais faire une tornade et même plusieurs, je pense. Une tortue ! Pas facile à détruire, ça. Mais au moins, je peux passer tranquillement avec mon Léviathan. Déposer mes hommes là. Voilà, c'est compliqué. Une tortue. Seulement. Qui bloque toute une flotte. Alors, les six. Où est-ce ? Le bâçon de Mygdol, c'est ça. Celle-là. Parfait. On lance ça à l'assaut. Voilà. Vous faites le tour jusque-là. Ils ont rasé tout sur votre passage. Allez. Un Léviathan, une tortue, un porc. Les éléphants, ils sont bien boostés. Donc franchement, ils devraient résister le temps qu'on construise le bastion. Et on a dit... Même une caserne, une caserne. Un temple. Et on va faire des vengeurs. A l'infini. Jusqu'à ce qu'on n'ait plus de ferveur. De faveur, plutôt. Religieuse. À quel moment j'utilise ma tornade ? Ça aurait été le moment, en fait, là-dessus. Sauf si je vois un regroupement de troupes, là. Une fois qu'on a pété la porte. On pourra faire ça là-bas. Ou alors auprès d'une deuxième forme en bas. C'est une idée. Ils m'ont là-bas. Par contre mes vengeurs sont pas améliorés Je trouve ça bizarre Pourquoi on peut pas ? Est-ce que... Ah non pourtant c'est... Dieu mineur... Horus Y'a pas de raison J'ai l'impression qu'ils peuvent monter à plus que 600 points de vue quand même Ces unités là on les a vues à 800 ou 900 Lors d'une précédente mission Étrange On va passer à la deuxième étape On va passer à la deuxième porte Où te caches-tu Kemsith Oh là y'a les... Ah oui d'accord y'a tout ça Bon Ça va faire mal J'ai rien de prévu pour ça J'aurais pu faire mes propres léviatans Mais je m'étais dit que ça allait passer Et là avec 4 créatures face à nous Je pense que ça va être compliqué Mais bon c'est pas grave On se dirige vers la victoire malgré tout Et on arrive sur le haut plateau Je sais pas si il y a encore euh... Une porte à détruire ou pas Non il semblerait que non Alors Tornade Tornade ici Voilà Bazar absolu Ah mais les unités aussi vont être prises Pas trop On la laisse euh... Ah mais vous là-haut Il a reçu des renforts peut-être Ah c'est possible Ouais Les rocs là qui sont là Ok la Tornade me coûtera 400... Euh 350 maintenant Bon les éléphants vont foncer sur le bâton de Migdol Ça va être vite détruit Qu'est-ce qu'il fait lui ? Ok J'ai l'impression qu'il était en train de tourner depuis 1000 minutes C'était pas elle-même Et bah avec tous les euh... Ah mince ! J'avais pas vu ça Ah oui les Medjay Allez Medjay En quantité Hop on va en faire en masse Ohlala J'avais pas fait gaffe à ça Hop on va essayer de réparer Allez Medjay c'est très particulier Ça demande de l'or Ça se fait très très vite Mais Ça... C'est dégressif en termes de nombre de points de vie D'ailleurs on peut pas en avoir autant qu'on voudrait apparemment Bah c'est pas plus mal Parce que là déjà je dois les supprimer Ouais Non 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 on arrête on arrête on arrête Allez bêtise Tac on répare ça et on retourne à la nourriture De toute façon je vais en finir ici La relique va tomber en fond de main Ah oui on a tout ça Allez hop Et bah voilà Parfait 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 Il y a quelque chose que je voulais te donner Depuis que tu t'es enfui du temple Kemsit Rien ne me ferait plus plaisir Que de voir couler ton sang dans le sable à Mamra Mais je n'ai pas de temps à perdre avec toi pour l'instant Lâche Ton heure viendra à Mamra Bientôt En mode Gandalf Mais à l'envers C'est lui qui s'échappe cette fois C'est la première fois qu'on l'affronte en duel En seul à seul en quelque sorte La première fois qu'on avait affronté un gars comme ça C'était Kamos à la mission 2 Et qui s'était échappé justement Sur le dos d'un Léviathan en pleine mer Ma prochaine mission je crois que ça va être avec Kiron Kiron et Zetna dans le désert A farfouiller dans un arbre Si je me souviens bien J'espère que la mission vous a plu Et on se retrouve bientôt pour la suite Salut à tous